En 2010, l'historien de l'art Horst Bredekamp ouvrait son essai théorie de l'acte d'image par l'évocation du déferlement d'images, en allemand Bilderflut, explicitement associé à l'industrie du divertissement, je le cite, les myriades d'images qui jour après jour jaillissent sur les téléphones mobiles, les écrans de télévision, sur internet et dans la presse écrite partout dans le monde, comme si la civilisation actuelle voulait s'enfouir dans une sorte de cocon d'image. Alors cette description très forte, très imagée, constitue l'expression d'un stéréotype très répandu aujourd'hui, qui bien sûr caractérise les nouvelles images, les images sur internet, mais dont on peut dire au fond que son apparition remonte à l'invention de la photographie et des premières images techniques, et que c'est tout au long en particulier du XXe siècle qu'on a eu cette série de réactions très typiques d'un constat finalement assez navré de l'augmentation de la diffusion de la production et de la circulation des images. Je prends un autre exemple qui est connu de tous, c'est le célèbre article de Walter Benjamin, l'œuvre d'art à l'ère de sa reproductibilité technique, où on voit bien, alors la position de Benjamin est un peu plus complexe parce que lui considère l'intervention de ces nouvelles images dans le paysage culturel comme quelque chose d'émancipateur, mais la lecture qu'on fait souvent de cet essai est une lecture conservatrice qui regrette la perte d'aura, la perte d'authenticité par la reproduction. Et donc, vous voyez, ce qui est intéressant, c'est qu'il existe un phénomène similaire dans l'histoire culturelle qui est la description de l'invention de l'imprimerie dans le contexte de la culture de l'imprimer et qui est considéré généralement comme un atout, comme quelque chose dont le succès a été une démocratisation et une émancipation culturelle. Alors, vous voyez bien que là, quand on compare ces deux histoires, on a quelque chose de très étrange qui est que lorsque le livre est reproduit par la technique et donc diffusé et avec une circulation plus importante, c'est un succès, c'est une émancipation culturelle et quand l'image est reproduite, alors là, ça a l'air beaucoup plus inquiétant, c'est une rupture de contrat, c'est une perte d'aura, c'est une menace sur la vérité et sur l'authenticité. Donc, je dirais que pour essayer de caractériser ce qu'expriment ces formulations, je pense qu'on peut parler d'une panique face aux images et qui se traduit par quelque chose de très particulier et de paradoxal, qui est que nous vivons dans une société qui est très iconophage, c'est-à-dire qui consomme effectivement beaucoup d'images, mais qui est simultanément iconophobe, c'est-à-dire que dans l'analyse et dans le regard porté sur les usages visuels, on est souvent dans la condamnation, dans la condamnation morale. Et très souvent, cette condamnation est liée au fait que l'image est perçue finalement comme un produit, comme un produit des industries culturelles sur lequel on n'a pas finalement beaucoup d'informations, on ne sait pas très bien comment c'est fait, et donc là, les médias qui viennent à l'esprit des commentateurs sont évidemment la publicité, l'illustration de presse ou la télévision. Et je donne un dernier exemple de cette réception particulière des médias visuels, c'est la chanson militante du poète Jill Scott Heron, qui en 1970 chantait « The revolution will not be televised », la révolution ne sera pas télévisée, ce qui voulait dire bien sûr que pour faire la révolution, il ne faut pas rester derrière son écran, il faut mouiller sa chemise, il faut descendre dans la rue, il faut agir. Mais simultanément, ça voulait dire aussi que les grands médias ne vont pas s'intéresser, ne vont pas diffuser l'image de l'insurrection, ils vont au contraire essayer de la cacher, de la dissimuler ou de la travestir. Et cette description correspond encore très très bien à ce qu'on voit aujourd'hui sur les chaînes d'information, dont la plupart sont des médias conservateurs et qui ne sont pas critiques du pouvoir et qui, en effet, nous font assister à tout un tas de phénomènes de travestissement, de dissimulation et d'invisibilisation. Donc ça, c'est une partie qui reste tout à fait juste quand on regarde la télévision classique. Mais bien sûr qu'aujourd'hui, quelque chose d'autre est apparu de massif qui existe aujourd'hui en parallèle aux formes représentées par les anciens grands médias et qui a pris une place considérable au point qu'aujourd'hui, quand je dis en parallèle, on peut véritablement commencer à parler d'une télévision alternative ou en tout cas d'une forme de médiation alternative. Je parle ici, bien sûr, trois semaines après l'état d'insurrection qui a recouvert l'ensemble des États-Unis, provoquée par une vidéo, la vidéo de la mise à mort atroce de George Floyd dans les conditions que tout le monde connaît. Mais on pourrait aussi parler, par exemple, en France, des vidéos des violences policières qui ont ponctué toute l'année 2019 dans le cadre du mouvement des Gilets jaunes. Donc, ce qu'on voit, c'est qu'il y a une situation à la fois médiatique et des formes visuelles qui a évolué d'une façon extrêmement rapide et très puissante, puisque, si vous voulez, en 2014, il y avait cette controverse sur le selfie qui semblait enfermer finalement toutes les nouvelles capacités techniques de production et de diffusion de l'image dans une sorte de dynamique de fragmentation de la société avec des individualités qui n'étaient passionnées que par le spectacle d'elles-mêmes. C'est ça la controverse du selfie. Alors aujourd'hui, évidemment, on voit tout à fait autre chose. Je dirais, on voit tout simplement que les nouvelles images diffusées en ligne sont devenues politiques et qu'elles sont devenues l'embrayeur, sinon d'une révolution, au moins de situations insurrectionnelles, d'émeutes et de manifestations. Alors, les ingrédients de cette évolution sont bien connus. D'ailleurs, c'était des choses qui étaient annoncées au moment des théories du Web 2.0 au début des années 2000. C'est bien sûr l'autoproduction et l'autodiffusion, donc la production des images et leur diffusion par les acteurs eux-mêmes. Et on sait que dans le cadre des minorités, lorsque les minorités s'emparent de ces outils, on est face à des phénomènes très puissants et très importants. Et donc là, effectivement, on change d'univers. Alors, ce qu'il faut ajouter, c'est qu'on a, il y a une couverture, la dernière couverture du New Yorker qui est très impressionnante avec cette image de George Floyd qui est un peu inspirée du Léviathan de Hobbes où on voit le portrait de George Floyd et puis à l'intérieur de son corps, donc il couronne en quelque sorte cette couverture, et à l'intérieur de son corps, Kadir Nelson a dessiné les victimes du racisme américain, donc des victimes qui sont souvent mortes, qui ont été tuées et qui sont rassemblées à l'intérieur du corps de Floyd. Donc ce que cette image exprime très fortement, c'est que bien sûr la vidéo de la mise à mort de Floyd a été la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. C'est ni la première, ni la dernière, malheureusement, atrocité raciste, et que donc c'est un révélateur d'un phénomène sociétal à l'échelle de l'histoire des États-Unis. Mais d'un autre côté, je trouve qu'on est passé quand même très très vite sur le contenu de la vidéo. Comme très souvent, ces images ne sont pas analysées, elles ne font pas l'objet en réalité d'une étude approfondie, ni sur le plan formel, ni sur le plan de la diffusion, ni sur le plan de la viralité. Donc tout ça, on fait comme si ça allait de soi. Vous voyez, par exemple, le quotidien Libération n'a pas publié à aucun moment un photogramme, l'image de la mort de George Floyd. Donc on en parle comme si tout le monde le connaissait, vous l'avez vu en ligne, il y a cette espèce de délégation très étrange de l'information sur Internet. Et puis pour le reste, du côté des grands médias, on a quand même plutôt tendance à masquer, à camoufler. Et puis il y a aujourd'hui une polémique qui existe autour du murder porn et de l'idée qu'il ne faut pas diffuser ces images parce que ça serait participé à une pornographie du meurtre. Ce à quoi je ne crois pas du tout. Parce que, voilà, c'est bien, effectivement, ce sont ces images qui ont provoqué cette émotion. Et cette émotion, ce n'est pas seulement une émotion négative, c'est un sens de la responsabilité, c'est une demande de justice. Parce que ce qui se passe, et je crois qu'il faut bien le comprendre, c'est que d'abord, cette séquence, c'est une séquence comme on n'en avait jamais vue. C'est absolument, voilà, d'abord l'agonie d'un homme comme ça, et je dirais, heureusement, on n'en voit pas tous les jours, ça reste quelque chose d'extrêmement rare, mais il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que la torture vraiment visible que subit cet homme. Il y a, pendant les 9 minutes ou les 10 minutes que dure la vidéo originale, quelque chose d'extrêmement étrange qui est le détachement et l'indifférence apparente de ces policiers pendant qu'ils agissent sans interagir ni avec la victime, ni avec les témoins qui protestent, évidemment, face à ce qu'ils voient. Et donc, ce qui apparaît, ce qui se manifeste dans cette vidéo à deux étages, si j'ose dire, c'est la mise à mort d'un homme par des policiers, détenteurs de l'autorité, mais c'est aussi le spectacle de l'impunité des responsables. Et ça, c'est un thème absolument majeur de l'accueil des violences policières. En France, on a le mouvement Adama Traoré qui dit « pas de justice, pas de paix ». Donc la revendication, c'est la justice. C'est-à-dire pourquoi tous les responsables de ces violences racistes ou sociales ne sont jamais traduits en justice, sont protégés par l'institution. Et donc c'est ce scandale qui est un scandale et c'est un phénomène d'invisibilisation. C'est une dissimulation organisée par les institutions de la démocratie. Donc on est face à quelque chose d'extrêmement grave. Et il faut bien comprendre qu'il a fallu ce premier état de dissimulation pour qu'ensuite, dans un second temps, on fasse appel au pouvoir de l'image sur Internet qui normalement n'aurait pas dû être utilisé. Si les institutions fonctionnaient correctement, si la justice fonctionnait correctement, si les médias restituaient ce type de faits, on n'aurait pas besoin de faire appel à ce que Castaner appelle la justice de Twitter, en disant « je préfère la vraie justice à la justice de Twitter ». Mais oui, mais précisément, c'est parce que la justice, tout court, n'a pas fonctionné qu'on est obligé de se déplacer sur les réseaux sociaux avec ce type d'outils qui sont donc ces vidéos. Alors, une seconde de précision sur ces documents. Je pense qu'il y a une sorte d'ambiguïté, sinon de paradoxe à appeler ces objets des images. Parce que les images, ça englobe aussi la fiction, le divertissement, etc. Et que là, on fait peut-être une série d'amalgames. C'est pour ça qu'on parle de murder porn. Moi, je pense que les émeutes qui ont eu lieu, c'était absolument pas de la pornographie meurtrière. Les gens ont été sincèrement émus. Et cette vidéo a fait appel à leur sens de la responsabilité et à leur sens de la justice. Donc, le véhicule de ces phénomènes sont des documents audiovisuels. Le son est aussi important que l'image. Je n'ai pas besoin de refaire l'analyse. Sur la vidéo de Floyd, c'est tout à fait clair. Donc, il y a du son, il y a de l'énoncé, il y a de l'échange linguistique. Et puis, le document audiovisuel, qui est en général des vidéos sans montage, en son direct, donc, pas en général, toutes les vidéos virales sont effectivement des rushs, donc des preuves. Et vous voyez bien, l'idée, c'est que, c'est parce qu'on n'a pas pu accéder, encore une fois, à une médiation classique, qu'on est obligé de faire appel à des outils extrêmement puissants, à ce que j'ai envie d'appeler presque des surpreuves, des documents absolument incontestables, et qui sont rares. Il n'y en a pas tant que ça. Pendant toute l'année 2019, où on a vu ces vidéos de violences policières, qui se passaient à chaque manifestation, et donc, à chaque manifestation, il y avait des dizaines, au moins, de vidéos ou d'enregistrements, je ne parle même pas des photographies, mais ensuite, il n'y avait que quelques vidéos qui devenaient virales, une ou deux, en général, par week-end, des Gilets jaunes, et donc, il y avait un travail de sélection qui donne lieu à la viralité, qui est ce nouveau levier d'un accès à un public large, et qui est l'équivalent, effectivement, aujourd'hui, d'une diffusion par un média de masse. Alors, un mot sur la viralité, parce que ça, c'est quand même un élément important. Alors, je ne reviens pas sur le terme lui-même, qui, après le contexte du Covid, enfin, qu'on comprend peut-être un peu mieux, c'est une métaphore, mais c'est une métaphore tout à fait justifiée, puisque ce caractère viral, effectivement, fonctionne par contagion, par dissémination, de façon un peu incontrôlable, et donc, on voit bien que ce type de phénomène provoque à la fois des paniques morales dans son caractère incontrôlable, mais aussi, donc, des phénomènes d'émotions collectives, politiques, au sens fort du terme. Un mot sur la question des algorithmes, parce que ça intervient toujours dans la discussion, et on m'oppose souvent à la question de la sélection algorithmique. Alors, là, il y a quelque chose qui est visiblement oublié par tous ceux qui mobilisent cet argument. Il y a deux outils, finalement, de sélection sur Internet. Il y a l'algorithme, qui est un outil automatisé, et il y a, moi, ce que j'appelle la conversation, et la conversation, c'est ce qui est constitué par toutes les actions positives des usagers, c'est-à-dire la vue, d'abord, le like, la rediffusion, et le commentaire. Donc, ça fait quatre actions qui, combinées, construisent, effectivement, manifestent l'attention que rencontre un contenu, et ces manifestations vont être amplifiées à leur tour par l'algorithme. L'algorithme ne contredit pas la conversation, au contraire, l'algorithme se nourrit et amplifie les effets de la conversation. Donc, voilà, la sélection virale est une vraie sélection, comme une sélection de rédaction médiatique, c'est-à-dire, c'est le résultat d'un choix... Alors, après, on peut discuter en fonction des contenus, en fonction de ses opinions, etc. Donc, le débat reste ouvert. La question est que, grâce à cet outil, donc, ce nouvel outil viral, des contenus peuvent accéder au débat public. Et je crois que c'est vraiment tout l'enjeu de ces documents. C'est, en effet, dans le cas des minorités, on voit très bien le mécanisme qui est quelque chose où la parole a été refusée et où on fait appel, donc, à ces nouveaux médias pour, précisément, accéder à l'espace public. Alors, donc, si vous voulez, en résumé, je dirais que ce n'est pas parce que l'image, vous voyez, dans cette espèce d'idée primitiviste qu'on se fait de l'image, la Bible des illettrés, l'image, c'est pour les enfants, etc. Donc, on a tous ces stéréotypes, aussi, qui sont très liés à l'image et qui, donc, se poursuivent aujourd'hui, au fond, en se disant, ben, voilà, ces minorités, ces groupes, ces communautés, elles ne peuvent pas faire appel au Monde ou à TF1. Alors, on passe par l'image qui est une forme de narration un peu sommaire, émotionnelle, et donc, voilà, c'est aussi une forme de primitivisme. Moi, je pense que l'image n'est pas un moyen primitif, ce n'est pas parce que l'image est un moyen primitif de raconter que ces vidéos s'imposent, mais, au contraire, parce que ces documents qui sont, je le répète, rares, c'est-à-dire que trouver la bonne configuration narrative est un phénomène rare, représentent, au contraire, le plus haut degré de preuve, celui dont il faut disposer lorsqu'on veut faire face à la mauvaise foi, à la désinformation et au pouvoir majoritaire. Donc, c'est, voilà, faire apparaître la question des violences policières en France alors que tous les pouvoirs politiques, toutes les autorités et pendant un grand moment les médias, les grands médias ont refusé d'en parler, eh bien, il faut, voilà, il faut un sacré niveau d'argumentation, de militance, il faut y revenir des dizaines, des centaines de fois et c'est finalement au bout d'un an. Il a fallu un an pour que ce thème émerge dans le débat public. Donc, c'est pas du tout facile, ça ne va pas du tout de soi, c'est un travail énorme et les vidéos, voilà, ici, jouent un rôle de preuves sélectionnées par la viralité. Un petit mot pour finir, la question de la circulation des images est une question importante et en même temps, vous voyez bien que sa formulation nous enferme un peu dans une clôture qui est celle de l'imagocentrisme caractéristique d'une connaissance encore très imparfaite des images. Je pense que c'est notre mauvaise connaissance des images et aussi des relations qu'elles entretiennent avec les autres formes signifiantes qui nous conduit très souvent à isoler les formes visuelles alors que ce sont des signes qui se combinent en permanence avec du son, avec du texte, avec de la musique. Donc, le programme, ça pourrait être tout simplement de se dire que pour ne cesser d'avoir peur des images, il faut d'abord mieux les connaître, c'est-à-dire que plutôt que de voir comme certains dans les images notre ennemi, dans leur déferlement, dans leur circulation, je dirais que l'ennemi, c'est plutôt nous-mêmes et donc c'est plutôt à nous d'abord de balayer devant notre porte pendant que la révolution s'affiche sur les écrans. Je vous remercie.